Que Dieu vous bénisse richement, nous sommes au-devant de vous, par la miséricorde que le Seigneur a révélée pour nous, alors que nous voulons parler de la vie, parce que l'état est mauvais, nous devons nous abandonner à lui seul qui est le Père de la vie, celui qui a créé « Suivez la terre » de tous ceux qui s'y trouvent et de tous ceux qui sont renfermés. Nous allons lire dans les livres et les psaumes, chapitre 88, nous allons lire pour la gloire de l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ, le même ailleurs, aujourd'hui et éternellement. Ouais, lisons. Éternel, Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence, comme nous voulons toujours dire, à ta sainte présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée des morts, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts semblables à ceux qui sont tués et couchés dans les épicres. À ceux dont tu n'as plus les souvenirs, et qui sont séparés de ta main, si nous pouvons dire de ta sainte main. Nous voulons toujours honorer notre Dieu, car sa miséricorde est si riche pour nous. Amen. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fière s'est tapé sentie sur moi. Seigneur, tu m'as câble de tout te flot. Pose, c'est là que le nom de l'Éternel d'entre Dieu soit béni. Tu as éloigné de moi, mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'aurore. Je suis enfermé, je ne peux sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Ô Seigneur, je t'invoque tous les jours. Ô Éternel, je tends vers toi les mains. Est-ce pour la mort que tu fais des miracles? Ô Seigneur Jésus-Christ, la mort se lève-t-il pour tes lois? Ô Éternel Dieu vivant, pose, que le nom de l'Éternel d'entre Dieu soit béni. Parle-t-on de ta bonté dans le sépil, ô grand Dieu? De ta fidélité dans l'abîme de la perdiction, ô Dieu créateur? Tes produits sont-ils connus dans les ténèbres, ô Dieu tout-puissant? Et ta justice dans la terre de l'oubli, ô Éternel Dieu désarmé? Voilà. Nous continuons verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, réposes-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face, ta sainte face? Je suis malheureux et mouribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes erreurs. Je suis troubleux. Tes frères passent sur moi. Tes erreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. Tu es éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Que les noms de l'Éternel, notre Dieu, soient bénis. Que Dieu vous bénisse richement pour votre temps si précieux, de les donner un crâne mortel comme moi pour vous parler de la vie. Dans sa miséricorde, qu'il est renouvelle pour nous. Chers pèlerins, que ce moment soit un moment béni, si nous puissions, ou soit nous, pouvons abandonner cela à cette cause. Et la cause, c'est la vie éternelle qui est la justice éternelle dont on a parlé. Vous comprenez comme notre dernier sujet de cet enseignement que nous continuons toujours en changeant simplement des titres. C'est très important l'objectif de tout ça, de tout ce que nous sommes en train de parler sur les dimensions, sur toutes ces choses que vous savez, depuis qu'on a commencé, l'objectif n'est rien d'autre que nous puissions faire un effort par la répentance, par la confession, d'arriver à obtenir la promesse du Très-Haut qui est quoi? Les dons du Saint-Esprit. C'est ça l'authentification. Vous comprenez? En fait que nous puissions changer notre nature parce que nous sommes nés de cette nature de la mort. Vous comprenez? Donc cela veut dire, de la manière dont nous sommes bénis ici, c'est pourquoi le Seigneur est béni, donner sa vie, en fait que nous puissions revêtir ce que nous avons perdu. Et le seul moyen qui peut faire en sorte que nous puissions revêtir ce que nous avons perdu, retourner de nouveau à l'Éden, c'est par cette voix qui nous a été dit ce jour-là à Pentecôte, quand Pierre a repris la parole et a dit « Répentez-vous ». Or, avant la répentance qui est la première étape de la grâce, nous devons d'abord confesser. Et si notre confession est authentique, c'est-à-dire qu'en sorte que la répentance aussi sera authentique. Mais si nous cachons quelque chose et qu'elle a pour une gloire quelconque, sachez-le que nous ne sommes pas sincères devant le Seigneur. Voilà, c'est pourquoi nous sommes, si j'ai des fautes, à des horreurs, mais si nous sommes sincères devant lui, Jean 1, chapitre 1, verset 9 jusqu'à 11, nous a dit clairement que non, le Seigneur est juste et fidèle en lui et pardonné. Et quand lui il pardonne, il nous introduit dans la sanctification. Et après la sanctification, qui est la seconde étape de la grâce, qui veut dire, cela veut dire nettoyer et réserver pour un service. Et le service, c'est quoi ? C'est devenir un instrument pour le Seigneur. Pourquoi passer cela ? Troisième étape qui arrive, qui nous accorde lui. Le baptême du Saint-Esprit, pour accomplir la promesse de Jean 14, que nous insistons toujours, un peu détendant le monde, le monde ne verra plus avec les systèmes que les gens en construisent dans les églises pour suyer la parole dédiée, alors que la parole dédiée, les messages, ne s'essuient pas. Ce sont des hommes qui s'essuient, qui font le compromis, qui s'éloignent du Créateur. Mais les Créateurs restent les mêmes. Le bret 13 et 8, Seigneur Jésus-Christ, le même ailleurs, aujourd'hui, et pour toujours. Voilà, tout ce que nous sommes en train de parler, c'est d'obtenir la justice éternelle, afin que la promesse du Seigneur, de Matthieu 5, 24, vous comprenez, donc cela veut dire, ceux qui sont à moi, ceux qui m'ont réussi, ceux qui m'ont moi, donc ceux qui ont moi à eux, ils passent de la mort à la vie. Ils ne viennent pas en jugement. Vous comprenez, donc ils passent de la mort à la vie, ils sont sauvés, déjà comme ils sont ici, c'est ça la justice éternelle, d'obtenir la justice éternelle, d'obtenir l'héritage, d'obtenir le salut, d'obtenir les gages, d'obtenir le consolataire, vous comprenez, donc c'est ce qui nous amène ici. Comme titre, comme nous avons mis là-bas, vous avez vu qu'on avait parlé l'autre fois à la justice éternelle, l'appôtel chapitre 5, l'appôtel chapitre 10, et nous avons parlé d'hypons. L'importance d'hypons, donc cela veut dire, en quelque sorte, intermédiaire. Alors on ne peut pas voir l'intermédiaire entre, donc cela veut dire, entre Dieu et l'homme, sans pour longtemps qu'on puisse exprimer ça d'une autre manière. Alors en voulant exprimer cela à une autre manière, cela veut dire, cet intermédiaire, on peut dire ça comme un pont. Alors le pont, ça sert dans le naturel de relier deux rives. Vous comprenez, donc cela veut dire, nous voyons cela, peut-être, il y a un grand ravin au milieu, ou soit, il y a une rivière, il y a de lacs, comme aujourd'hui nous avons vu que la technologie s'est avancée, on commence à mettre des ponts même au milieu des grandes eaux, comme la mer. Si vous comprenez, donc le pont Périlier dérive deux pays, vous comprenez, parce qu'on peut mettre le pont entre le deux Congo, on peut mettre le pont entre l'Angola et la République démocratique du Congo qui se sépare des eaux, vous comprenez. Donc on peut mettre le Congo parce qu'il y avait un projet qu'on devait mettre le pont des Soyos jusqu'à Kabinda, vous comprenez, en passant par Mwanda qui est la République démocratique du Congo. Donc cela veut dire relier deux régions, deux provinces, deux pays, vous comprenez. Or, dans l'espirituel, toutes choses que nous voyons dans l'électorale viennent de l'espirituel, si vous comprenez. Donc c'est ça, alors que, pourquoi nous disons cela ? Parce qu'une créature ne peut rien faire sans pour autant copier le créateur. Donc ça veut dire, c'est ce que nous disons à chaque fois que nous venons ici, que les diables, c'est un imitatif. Ceux qui se glorifient, disent diables, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Ils donnent, alors qu'étant une créature, ils ne peuvent pas créer pour vous donner. Ils prennent simplement ce que Dieu a mis en vous et lui, ils précipitent ça afin que vous puissiez être son esclave. Alors enfin, et quand il va voir qu'il n'a plus besoin de vous, comme les gens peuvent dire qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont pas besoin, sors, je n'ai plus besoin de tes services. C'est comme ça le diable, quand il voit que ça ne vaut pas la peine, il prend quelqu'un d'autre et vous dit venez ici. Voilà. Mais son endroit là-bas, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de la miséricorde, il n'y a pas de l'amour. Donc cela veut dire, c'est comme le chapitre du Marc que nous avons lu, l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Vous voyez, le riche qui était là dix ans à Père Abraham, s'il peut envoyer des gens pour aller avertir sa famille que non, ce n'est pas un bon endroit de venir. Voilà. Donc s'il peut éviter cet endroit de s'il peut Père Abraham lui faire cette grâce d'envoyer les gens et Père Abraham lui avait répondu il y a les prophètes et Moïse. Donc nous avons les prophètes, nous avons les saints apôtres, nous avons ces saints écrits que les gens négligent aujourd'hui. Ils aiment passer leur temps sur l'histoire des distractions qui viennent de la cinquième dimension d'en bas. Donc on veut dire monde des ténèbres. Les téléphones viennent du monde des ténèbres, l'ordinateur, la télévision, toutes ces choses ici que personne ne vous trompe. Nous utilisons ça pour prêcher la parole parce que la quatrième dimension et toutes les dimensions sont dirigées par l'éternel Dieu Tout-Puissant. Cette intelligence que les gens utilisent, ils devaient utiliser ça pour dire, mais ils sont pervertis. Pourquoi? À cause de malinterprétation des critiques, cela a mené, vous comprenez, l'hyperménésie spirituelle, l'amnésie spirituelle aux têtes des gens qui fait en sorte que non, les gens voient que c'est comme si Dieu n'est plus le même Dieu qui était autrefois. Alors, les bréthrées, nous insistons sur ça. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a sa couleur et le temps de la patience de l'éternel tient à sa fin. Et il nous a donné l'exemple du temps de Sodome et Gomorra, pour quand les gens ne pouvaient pas oublier ce qu'ils étaient passés au temps de Noé et l'apôtre Pierre nous en a insisté dans l'épuratoire. Voilà. Et nous avons besoin du bon, vous comprenez, entre Dieu et les hommes. et nous avons vu que nous, au temps d'Abraham, l'éternel, pour faire miséricorde à Israël qui devait venir comme austérité d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance-là, Dieu, comme il est juste et fidèle, il a tenu sa parole jusqu'à ce que, quand ils se sont retrouvés quatre cents entrés comme esclaves, Dieu s'est souvenu de son intervenir. de son pont qui était Abraham. Alors que l'éternel avait donné la promesse qu'il va venir lui-même. Étant fidèle à Abraham, comme il était fidèle, il a cru à Dieu et cela lui a impité de justice. Cela veut dire Dieu lui a donné la justice éternelle qui était la circoncision de leur temps comme baptême du Saint-Esprit, c'était la circoncision dans leur temps. Ce qui est pour nous aujourd'hui, cela veut dire de recevoir Christ et de devenir Christ. Voilà. Et nous avons vu cela manifester dans les saints prophètes, dans les saints apôtres. Voilà. Donc nous avons vu que quand la promesse est accomplie, nous avons parlé de ça l'autre fois, les quatre cents ans qui sont arrivés, ils ont commencé à implorer le Seigneur conformément à sa promesse. Dieu exauce que sa parole. Dieu se souvient que de sa promesse, de ce qu'il a promis. Dieu ne regarde pas d'autres choses. Vous voyez, vous êtes sujet à des mensonges, à beaucoup de choses, nous sommes sujet à des sujets, mais si nous revenons sincèrement devant lui, il est juste et fidèle d'accomplir sa promesse dans nos vies et cela va nous changer, va changer nos vies en fait que nous puissions obtenir cette justice éternelle dont Christ a donné sa vie à la croix. Vous voyez, l'objectif c'était que nous puissions recevoir lui. Lui, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le Père des nouveaux. Voilà. Alors, nous avons vu que Moïse, le Seigneur, qui avait dit que je viendrai, il a envoyé un pont, un prophète pour relier, vous comprenez, la septième dimension, la dimension, le plus haut. Vous comprenez si nous pouvons dire cela, parce qu'on peut dire haute, une dimension, comprenez, vous allez me esquecer, j'ai dit qu'on a voulu un peu changer, notre langue a changé moins l'aspect à place, c'est juste parce que il y a la figure, la dimension, et puis la stature des noms parfaits. Voilà. On continue. Et nous avons vu que nous, on s'en avait dit cet intermédiaire qui est entre l'homme et Dieu, ça a toujours été un prophète. Et ce prophète-là que Dieu choisit, c'est un prophète majeur. Voilà. on avait quelque chose qu'on avait lire ici pour avoir essayer un peu de quoi, de préciser certaines histoires, nous allons lire ça les dimanches prochains sur le pont, sur les définitions scientifiques, si vous comprenez. Mais parlons des spiritualités pour être un peu brefs par cause de votre temps. vous aimez toujours qu'on puisse parler de la vie vous qui aime Jésus-Christ. Parce que quand on aime le Seigneur, il n'y a rien de spécial qu'il y ait de s'abandonner à lui, la parole. Quand vous rejetez la parole, ne cherchez pas et parlez des dons. Les dons ne savent pas. C'est la parole créatrice dédiée qui a été prononcée autrefois, qui sauve. Vous voyez, on peut voir des miracles aujourd'hui, les mêmes miracles aussi, les démons le font. Les mêmes miracles, beaucoup de gens le font. Les miracles peuvent provenir d'une foi, vous comprenez. Il y a quelque chose qui n'est pas une foi authentique qui vient de Dieu. Parce que la foi authentique qui vient de Dieu, c'est une révélation. Nous avons publié ça. Alors en pensant sur ça, nous avons vu que Dieu qui avait dit à Abraham je viendrai et j'accomplirai ma promesse pour délivrer ta postérité de l'esclavagisme. Mais nous avons vu que Dieu était Moïse, Dieu tout-puissant, et il a accompli la promesse. Il les a prises du pays qui étaient esclavages de cette contrée pour les amener au pays de la promesse jusqu'aujourd'hui. Combattre pour ça chaque pouce pour accomplir la promesse du Seigneur. Voilà. Et nous avons vu que chaque fois Dieu traitait avec Jean comme dit les prophètes Amos dans Amos 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, pardon, bref, vous pouvez lire ça, nous parlons de ça souvent, pour que vous puissiez savoir comment est-ce que l'éternel Dieu traite avec les hommes, les humains. Dieu n'est pas un Dieu de désordre pour traiter en même temps avec plusieurs personnes. Pour les exemples de nos propres pays, de nos royaumes, de nos empires, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul empereur, il n'y a qu'un seul président. On ne peut pas avoir deux présidents dans un seul pays. On voit des fois quand les gens, les opposants, ils nient des résultats électoraux, qu'est-ce qu'ils arrivent et disent non, moi je m'autoproclame dans mon coin. Mais c'est que la CENI, donc c'est la commission électorale indépendante de ces pays-là, proclame, vous comprenez, c'est c'est que les gens le monde entier, vous allez voir les pays commencent à reconnaître. Oh, la RICI a reconnu cette présidente. Dix jours après jour, les États-Unis et ainsi de suite, la France des grandes puissances, quand ils reconnaissent, et cet homme reste. Ce que vous comprenez, on peut contester même dans d'autres médias, mais comme la CENI, ils ont proclamé, ils ont dit allez-y dans la cour constitutionnelle. Vous voyez ? Donc, on ne devait avoir qu'un seul président de la République, quelle qu'elle soit des contestations de part et d'autre. C'est vrai. Donc, c'est ça le problème dont nous avons aujourd'hui, c'est qu'il cause toutes ces choses que nous voyons sur des intérêts égoïstes et qui vient de Gré chapitre 6 et de Timothée chapitre 3. Vous comprenez, dans les derniers jours, les hommes deviennent ennemis des gens, des biens, fanfarons, émane et monde plus que Dieu. Vous comprenez, le monde, c'est l'argent. L'argent a été fait par l'émane. Quand Dieu créa, il n'a pas mis l'argent parce que l'argent est source de tous les mots du proverbe. Vous comprenez ? Dit les saintes écritures. Voilà. Dieu a mis l'échange. Vous comprenez ? Il a donné à celui-ci ça et à l'autre, il a donné l'autre. Il a donné peut-être à l'autre l'intelligence, l'autre le savoir. Quand vous êtes ensemble, vous communiquez, vous échangez, l'autre vous donne ce qu'il a et l'autre aussi donne. Et le malin, il est venu avec l'argent et c'est l'argent maintenant à partir de l'argent, il arrive à contrôler et le malin, il est au-dessus de ça. Si nous allons dans ses origines, ceux qui connaissent mieux l'histoire, vous allez voir que non, ce sont des gens qui sont sortis de la lignée du Cayen, ils sont eux qui font partie de ces sources de tous les mots qui est l'argent. Mais on y est, on avance, mais ceux qui sont avec Chris K, je parle comme ça, d'autres personnes vont dire que non, mais la Bible dit que non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand on parle de la Bible, mais quand on parle de ça, selon ce verset biblique qui parle, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, l'or qu'on parle, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez, le Saint-Esprit, c'est ça l'or. On ne parle pas de ce tort ici qui vient, vous comprenez, donc l'année latérale, on voit ce tort-là parce que l'or, l'on veut prouver ça par le feu. Comme la vie d'un enfant lui dit avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il passe toujours dans de dures épreuves. Dieu est en très détail comme on a un prêtre. On a commencé par l'exemple d'Abraham de Moïse. Abraham avant d'hériter, il a souffert. Il est allé en Égypte, le pharaon a pris sa femme mais Dieu ne lui avait pas abandonné parce qu'il était fidèle à son créateur, à son Seigneur qui lui a appelé d'abandonner sa femme et de quitter son propre père pour aller lui servir, d'écouter la voix de Dieu. Dieu ne lui a pas abandonné comme tout homme et comme nous tous nous abandonnons à Dieu. Cher bien-aimé, Dieu ne va pas nous abandonner. Jésus est fidèle dans l'église et la voix comparée. Donc, il est incomparable dans sa fidélité. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que donc Dieu qui est fidèle, qui n'abandonne pas ce qui sort de lui. Voilà. Il a accompli sa promesse, c'est ce qu'ils nous sont en train de parler. Voilà. c'est un peu ça. Voilà. Donc, Abraham, il est passé par lui, il est allé de Mésopotamie et dans tous ces endroits-là, l'éternel Dieu était toujours avec son serviteur Abraham. Et d'Abraham, quand Moïse était venu, Dieu, il avait taillé aussi Moïse en lui envoyant dans les deux heures. Vous comprenez? Alors, lui, il savait déjà quel nom il était le roi. Après, être enseigné, il a compris qu'il n'a pas je veux être un libérateur. Voilà. Et maintenant, il a voulu faire ça à sa manière comme les gens font dans les églises. Il a quand même une vocation de servitude. Il a un don, mais il se précipite sans attendre le donateur et lui-même. et c'est ça qui fait en sorte que le diable va s'introduire et l'homme tombe et il n'arrive plus à faire ce qui est cette vocation qu'il avait dit. Et le don, là, le diable prend ça et il commence à faire ce qu'il veut comme nous voyons partout dans le monde et cela arrive même dans nos maisons. Un enfant qui a un don de Dieu, il faut savoir comment gérer ses dons, comment protéger ses dons-là pour qu'elle ne puisse pas voler ses dons. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Moïse avait fait. Il a précipité les choses, mais Dieu fait des choses dans une manière ou une autre. Il vous permet que vous puissiez avancer sur ce que vous puissiez faire avant qu'on puisse vous envoyer dans le désert et c'est là qu'il va vous tailler. Comme il a fait aussi à Paul. Il était un élu de Dieu, l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que l'éternel Dieu a fait? Est-ce que vous comprenez? Il a laissé que Paul puisse perséguiter Christ, les chrétiens, dans acte 9, nous avons vu que le Seigneur disait à Paul, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui est-tu Seigneur qui sont tous les fous? Pourquoi il appelait le Seigneur et l'a vu la colonne de fous? Comme il était bien enseigné, cela ne pouvait pas faire en sorte qu'il puisse rester dans cette position de persécuté. Il a directement changé la position et le Seigneur lui a frappé les yeux. Il était devenu aveugle. Il est allé vers un intermédiaire. Les prophètes ananiens, vous qui disent que les prophètes se sont arrêtés à Jean-Baptiste. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons parler d'Hébré, chapitre 1er. Comme les gens disent, ils s'appuient à ça. À plusieurs manières, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu traitait à nos pères. Vous comprenez? Par les prophètes et dans les derniers jours par son fils. Mais le fils, c'est le reflux du père. Il a dit ça dans Jean 14 à Philippe. C'est lui qui m'a vu appui les pères. Vous comprenez? Donc ça veut dire Dieu se reposa. Il a donné toute sa responsabilité, toutes ses responsabilités, son héritage au fils. Le jour-là de Matthieu 17, le montant de la transfiguration. Et le fils, il est venu, il a dit tout ce que le père m'a donné. Après la résurrection, quand il est ressuscité, il a dit tout ce que le ciel s'est vidé. Le père m'a donné, je vous le donne. Et nous avons vu les jours de la Pentecôte. Comment est-ce qu'ils ont manifesté cela? En plein jour, les gens, ils étaient stupéfaits d'entendre Pierre qui n'a pas étudié de parler de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il les a parlé de la Bible du Genèse jusqu'à leur temps et leurs yeux s'ouvris. Ils ont compris que non, ce n'est pas de la manière que nous avons pensé de ces gens qui étaient du Vendou. Voilà. Donc c'est la onzième heure du jour, c'est le midi. Et ils ont posé la question, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Au lieu de poser la question, que ferons-nous hommes et israélites? Répétez-vous que chacun de vous soit en honoré de Jésus-Christ et vous recevez les dons. Voilà ce qui nous amène ici. Le problème qui nous est devenu difficile dans ce temps dont nous vivons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens croient que non, quand il parle la langue, il a le Saint-Esprit. Alors que l'apôtre Paul dit, Jean 14, et 1 Corinthiens chapitre 14, je lisais là-bas, il a dit que non, c'est, 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 donc quand quelqu'un parle en langue, dans un ensemble de sens, sans interprétation, il parle au mort. C'est, donc c'est, c'est, c'est un signe de non-croyant. Est-ce que les gens qui s'abandonnent à ça jusqu'aujourd'hui pour influencer, attirer la foule pour le buzz, est-ce que vous savez qu'un homme, c'est pour le non-croyant, donc ça veut dire que c'est pour les païens. Donc vous avez dit, ceux qui aillent même aller boire, donc ils comprennent quand même qu'un homme, lui-même, il est sorti pour aller boire. Donc il est parti de sa propre volonté. Par rapport à vous, cet homme-là vous dépasse. Il peut arranger sa vie. Donc ça veut dire un soulard vous dépasse parce qu'il est sincère en soi-même. Mais quand quelqu'un continue, les Écritures disent des choses claires, mais continue à les faire, à contredire les créateurs de ce qui vous tue. Les miracles, toutes ces choses avec le parler en langue, ce n'est pas l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. Le miracle peut provenir d'un cœur inconverti. La foi sur le cœur. Il y a notre foi inconverti qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est ce qui fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a de fou partout. Mais nous venons vous avertir, c'est à vous d'entrer dans la chambre pour prendre une bonne position sur ce que les prophètes et les apôtres nous ont dit. Vous comprenez? Paul, qu'on appelait Saül, autre, Saül, Saül, autre, pas Saül, mais Saul, si je peux dire ça à un bon français, autrefois, il est allé vers un apôtre, mais le Seigneur qui lui a frappé les yeux pouvait lui dire prends le sable, le mélange avec ta salive, mets sur tes yeux et tu vas voir. Alors non, la colonne de feu lui a frappé qui est le Seigneur Jésus-Christ lui a dit va vers mon serviteur Anania et Dieu a déjà visé Anania et Anania avait peur. Comme Frère Madame dit qu'Anania avait eu peur, il disait Seigneur ne lui envoie pas ici, il persécute des Chrétés, il tue les gens avec son groupe à lui. Le Seigneur n'avait pas peur, Dieu lui a déjà frappé les yeux et en arrivant là-bas il s'est timidé devant le Saint Serviteur de l'Éternel et qu'est-ce qui s'est arrivé ? Ses yeux sont ouverts et il est allé à Ananabi. Là, c'est Dieu qui lui a brisé c'est l'or. L'or avant d'apprendre de être dans cet état que nous nous portons, nous mettons ici comme des alliances et toutes ces choses-là qu'on peut effrayer à ma bien-aimée, je peux dire non, cher bien-aimé, à l'occasion de notre mariage, de notre anniversaire, je te donne cette gourmette d'or, cette chenette d'or. L'or est prouvé par le feu, c'est ça, les baptêmes du Saint-Déspré. Et l'argent, ce n'est pas des papiers. Vous comprenez ? Quand on parle d'or et l'argent appartient à Dieu, ce n'est pas l'argent des papiers comme les gens « Ah, Seigneur, donne-moi l'argent des papiers, » non. Demandez au Seigneur selon Matthies 6, 33, de chercher primaire de remer la justice de Dieu, et la grâce de nous sera donnée. Et le reste là, quand il viendra, Dieu pourvoira une brèche qui fera en sorte qu'il ne voit qu'il va vous procurer maintenant ses papiers. Voilà. Parce que Dieu bénit dans la nature. Et dans la nature, il y a tout ce qui peut, l'argent ne peut pas être là sans la nature. Bref, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Et nous avons vu que chaque intermédiaire, l'éternel, le brise, toujours dit, brise toujours chaque, chacun de ces prophètes. Nous avons vu la vie de Jérémie, la vie d'Ézéchiel, la vie de Daniel, la vie de Moïse lui-même, nous sommes tous les parlé ici, du prophète Élie, voyez, Élisée, du prophète Branham, de Paul, que nous venons de donner l'exemple ici, des pierres, tous ces gens-là passent par le brisement, remarqués, ils étaient là avec le Seigneur en faisant les miracles, le Seigneur a dit, ne réjouissez pas vous, parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom se retrouve dans les livres de vie, que vous puissiez obtenir la justice éternelle, que vous puissiez obtenir les gages, la circoncision, l'héritage, les consolateurs, la justice éternelle. Vous comprenez, donc c'est le baptême du Saint-Esprit arrivé à la stature au top, donc ça avait dû au-dessus de ce triangle-là qui est Christ, comme nous vous avons donné des exemples du triangle ici en parlant de la géométrie spirituelle, ce que vous comprenez. Voilà, donc, alors que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ont rejeté l'incidie du Seigneur parce qu'ils se sont dit, comme on le trouve dans les églises, quoi? Il y a déjà un intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Mais le Jésus-Christ qui a versé son sang, il a dit tout ce que le Père a m'a donné depuis la montante de la transfiguration. Et il a donné sa vie, il est ressuscité, il est venu leur dire encore, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et la terre sous la terre. Et il a fait quoi? Il les a donnés. Comme Frère Malam l'a dit, il a dit que non, tout le ciel s'est vidé, s'est retrouvé en Christ, et Christ a donné ça à son épouse. Et l'épouse là, quand il donne à son épouse, Dieu n'est pas un Dieu de désordre pour donner ça à tout le monde à la fois. Vous comprenez? Donc chaque pasteur s'est dit, chacun tel s'est dit, non, ce n'est pas ça. Donc vous avez dit, on devait avoir un majeur et ce majeur-là, c'est le pont qui nous relie. Celui qui représente Christ. Comme Paul est allé dans le chapitre 5 en dirant sans qu'un nom, Christ, le mari et la femme. La femme représente l'Église. Vous devez avoir un pasteur qui est comme un auxiliaire qui prophète, comme Joshua. Est-ce que vous comprenez? Joshua et Caleb, quand Joshua s'est élevé, l'éternel a dit à Joshua, on peut dire ça là-bas, marche sur les pas de mon serviteur, Moïse, parce que c'est lui l'intermédiaire entre moi et vous. Remarquez ce qu'on avait dit l'autre fois quand les enfants d'Israël résistaient à Moïse. Ils ont dit comment toi tu pars écouter, venir me le dire. Non, nous voulons écouter notre Dieu, notre Dieu d'Abraham. Nous voulons lui écouter nous parler. L'éternel a dit oh, ils veulent m'écouter. Bon, ça va. Dis à eux de s'éloigner de la mentale. Même les sacrificataires qu'ils ne puissent pas dans un juste au début de la mentale mais pas à tout prix. Toi seul, tu vas monter. Mais quand l'éternel a commencé à parler aux enfants d'Israël qu'ils se sont sanctifiés pendant trois jours pour aller écouter l'éternel, ils ont entendu des tonnerres, des foudres et des éclairs. Il y a eu des tremblements de terre dans le monde. Ils ont fui. Seul Moïse était resté là-bas au-dessus de la mentale. Et Moïse écoutait Moïse mon serviteur dit je voulais parler à mon peuple. Peuple à Zoyokamu ils attendaient ça des foudres et des tonneurs. C'est ça la voix de l'éternel chapitre 29. Lisez ça au complet. Oui. Et maintenant, quand Moïse est descendu de la montagne, il est allé vers eux. Vous comprenez ? Ils ont dit Moïse, pardon, pardon, la voix de l'éternel et c'est la mort. C'est la mort. Nous allons mourir, nous et nos enfants. Prochaine fois, à partir de ce jour, nous avons pris une décision, c'est toi qui vas aller à la montagne, écouter, qui viendra nous dire et nous allons obéir. L'éternel a aimé cette décision mais les gens aujourd'hui ont rejeté ça. Ils sont retournés encore à cet état des esprits dessus des nations. C'est ce qui fait en sorte que nous sommes incapables de recevoir la justice éternelle. Vous comprenez ? Nous sommes incapables de recevoir quoi ? L'héritage, les gages, les consolataires, la circoncision, les baptêmes et les saints d'esprit. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la voix pourvue par Dieu, tout ce qui est caché pour l'État que vous vivez, Dieu révèle ça à un prophète majeur. Et tout le pasteur qui vient se sent comme de Joshua. Ils sont des intermédiaires entre vous et Dieu qui s'est manifesté à un homme, un prophète majeur dans le temps dont vous vivez. Voilà les bons. Ça veut dire que tous les cinq ministères d'Éphésiens 4 sont des auxiliaires des majeurs. Ce que vous comprenez, c'est pourquoi l'Éternel parlait à Moïse voilà, suivez-les pas. Les pas, ça veut dire les ainsi et les moins. Tout ce que j'ai parlé à mon serviteur Moïse, c'était correct et parfait. Marchez simplement sur ça, vous aurez du succès. Et Joshua a marché sur ça, il avait du succès jusqu'au pays de la promesse. Il les a dit toi Galate ici et tu pardon, toi Gane Dan pardon ici, toi Jida là-bas, toi Benjamin de l'autre côté, toi il les a donné chacun deux des territoires. Ça veut dire des portions de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 C'est la même chose avec nous ici. Vous devez posséder votre portion, voilà, donc ça veut dire cette portion dont vous vous recevez comme et c'est la portion de terre. Mais quand à nous ces portions-là ce sont des démers, voilà, c'est pourquoi il avait dit que dans la maison de mon père il y a plusieurs démers. Si cela n'était pas je n'aurais pas vous dit. Vous comprenez ? Réjouissez-vous que je m'en aille au père parce que le père est plus grand que moi. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des démers là-bas donc voilà le terre qu'ils ont possédé en traversant la Jourdain ils ont pris possession du pays de la promesse Joshua étant l'auxiliaire du prophète correct et parfait. Oui. Qui était là avec le mystère de Dieu en lui. Et c'est intermédiaire vous comprenez et qui a obéi la voie de l'Éternel de marcher sur son ainsi dit. Les traces de mon serviteur Moïse avait dit tout ce que Moïse les a prescrits et un prophète ne vient pas parler de lui-même. Si on place un prophète comme un Dieu c'est pour vous écarer. C'est comme ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Rémarquez partout. On a pris des prophètes majeurs c'est ce qui s'est passé autrefois on les a fait de dire. Et les autres à cause de ça ils commencent à critiquer au lieu de prendre le temps d'examiner les choses. ce que vous comprenez. Et l'intermédiaire là ça veut dire si on vient pour enseigner des choses on n'enseigne pas un homme on vous dit de marcher sur ses traces. Et les traces là ce ne sont pas ses pas ce ne sont pas des chemins ou des pays qu'il a traversés ou des continents mais c'est la parole qui que lui est venu révéler. Voilà la source pour recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Remarquez la prostitution spirituelle ecclésiastique partout dans le monde même forme et quand Dieu rejette parce que quand il n'y a pas la parole Dieu est mal béni. Et le miracle chasse le Saint-Esprit mais la parole remarquez quand Jésus était venu lui la parole au commencement était la parole et Jean-Baptiste a vu quoi? La colombe. Eux, les deux marchaient ensemble et qui conduisait l'agneau qui était la parole c'est la colombe la colombe le Saint-Esprit c'est lui l'auteur de cette parole. Vous comprenez? Il a conduit chaque portion des écritures que les prophètes ont annoncées concernant sa venue la colombe lui a conduit jusqu'à la crucifixion et il a donné sa vie. Oui, on a compris ça ce que le prophète Esaïe avait dit ce que le prophète Moïse avait dit ce que David avait dit dans le psaume 22 vous comprenez ce que David avait dit dans le psaume 110 psaume je ne sais pas mon Seigneur voit la corruption je pense 110 et l'autre j'aime beaucoup parler ici est-ce que c'est 16 je veux vous le dire vous comprenez tout ça c'était quoi? C'est ce que les prophètes ont dit David a dit Esaïe a dit Moïse a dit Jérémie en a parlé tout ce que les prophètes ont dit Jean-Baptiste était venu là pour lui introduire et il a vu la colombe lui conduiser comme nous nous abandonnons ici nous disons Seigneur toi le cher Saint-Esprit connu nous que je ne puisse pas parler de moi je ne puisse pas parler de ce qui vient de ce qui est de cette tête qu'on a étudié ici qu'on a appris de par-ci par-là non je veux parler de la vie afin de communiquer les gens vous comprenez ce qui est derrière chacun s'il dit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse ce qui nous est révélé aujourd'hui comme le troisième testament qui est dans les sortes de nos âmes comme un caillou blanc qui nous a été promis dans l'Apocalypse chapitre 2 et c'est le baptême du Saint-Esprit authentique qui ferait en sorte que nous puissions passer de la mort à la vie sans entendre le jugement parce que le jugement frappe déjà ce monde c'est ce que nous voyons vous comprenez qui est causé par des éruptions vous comprenez des déflagrations et toutes ces choses qui tuent le monde qui est réservé pour des bombes atomiques afin que le sang fait de Dieu purifie la terre et l'épouse qui doit partir à l'enlèvement va revenir pour hériter la terre est-ce que vous comprenez ça ? pourquoi le chapitre le 29 quand l'épouse retournera Dieu traite déjà avec Israël quelle position as-tu ? vous comprenez c'est pourquoi quand on parle du pot c'est intermédiaire parce que Dieu ne peut pas traiter avec plusieurs personnes en même temps il n'a jamais fait ça c'est pourquoi nous donnons tous ces exemples que nous sommes en train de donner ici en commençant à Abraham qui est l'éternel a appelé parce que c'est de lui que Dieu a donné la promesse que toute ta postérité toutes les nations seront bénies en toi y compris Israël vous comprenez ? voilà et c'est pourquoi Israël cherche à retourner comme un peuple parce que Dieu traite avec lui comme un peuple pas comme une nation il était une nation dévenue après la guerre de 1945 seconde guerre mondiale ils ont eu leur drapeau l'étoile de David et tout ça c'est ce que nous allons parler encore l'étoile de David pourquoi il y a deux triangles vous comprenez donc qui c'est synchrone comme ça nous allons parler de ça voilà pour terminer un peu à cause de votre beau temps vous pouvez vous reposer un peu voilà donc c'est un peu ça comme titre nous avons vu là-bas donc ça veut dire à quoi sert le pont donc on n'amène pas les gens à adorer quelqu'un ou à élever un homme non on n'élève pas quelqu'un qui est créé par l'éternel mais on élève l'éternel par les paroles que cet homme-là est venu nous dire remarquez et il reste sur ça et l'éternel se souvient de toujours pourquoi parce que c'est ce que le saint prophète leur avait dit et quand nous rejetons un majeur de l'âge comme aujourd'hui il y a ce caillou blanc dans la révélation de cette saison ce que vous comprenez et quand vous lisez ce livre-là en allant d'Apocalypse vous lisez ce qui est révélé ce qui est écrit vous allez voir que non ça va vous ouvrir la connaissance et l'intelligence de voir la Bible et devenir nouvelle ce que vous comprenez donc ce n'est pas de la blague c'est que je vous dis là que Dieu vous bénisse richement deuxième point qu'on avait écrit là-bas si je n'ai pas oublié c'est l'ombre c'est ce qui nous a poussé de lire son 88 ici c'est très très important qu'on puisse parler de piéger être prégé dans l'ombre un ombre qu'est-ce que l'ombre représente dans le spirituel c'est quelque chose qui nous arrive souvent pendant le jour pendant le jour c'est rare ça arrive ça nous arrive pendant la journée mais c'est souvent des fois pendant la nuit et des fois pendant la journée quand vous laisse moi me réveiller vous sentez l'ombre qui vous vient nous allons expliquer de ça l'ombre était passée dans le monde entier à 2020 vous comprenez ce qu'on appelle à notre terme quarantaine vous comprenez donc ça veut garder les gens piégés dans l'ombre et les quarantaines c'est ce qui s'était passé avec cette maladie des coronavirus et on a mis les gens dans les quarantaines c'est l'ombre et quand on vous met dans les quarantaines nous avons vu que beaucoup de gens qui n'évoquaient pas Dieu qui ne savaient quoi faire nous avons perdu beaucoup de gens dans ces temps là que nous connaissons d'autres que nous ne connaissons pas dans plusieurs continents c'était quoi parce qu'ils étaient piégés dans l'ombre et être piégés dans l'ombre comme David était en train d'implorer l'éternel les dieux ici dans l'ombre 88 lisez ces paroles qui sont là-bas donc ils se sentaient très piégés vous comprenez donc ça veut dire comme quelqu'un qui est pris en captif mais il ne savait comment en sortir et il a imploré l'éternel pourquoi ? parce qu'il avait l'esprit de l'éternel à lui cette parole que nous venons vous prêcher ici les seuls moyens et la seule force donnez-nous le temps nous allons continuer parler d'être piégés dans l'ombre pourquoi nous avons pris l'exemple des quarantaines ce qui s'était passé vous comprenez mettre les gens dans la quarantaine voilà donc on ne peut pas sortir vous devez être gardé dans la maison et on en a mis des conditions pour que vous puissiez faire un petit déplacement et toutes ces choses-là et nous allons parler ça vraiment beaucoup et parler de ça dans des dimensions sur ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'une personne peut faire un déplacement un déplacement pardon, spatio-temporel ou soit des astral et pour retourner ici il est bloqué quelque part et piégé dans un ombre vous comprenez entre les deux univers et cet homme-là son corps reste ici comme un mort et on le prend on aille enterrer ce corps parce qu'après trois jours le corps commence à se détériorer vous comprenez ? alors pourquoi tout cela arrive ? cela nous a poussé de pardonner et de piéger dans un ombre vous comprenez ? là je sais déjà qu'il y a mes bien-aimés les serviteurs qui me disent mais tu ne termines pas les temps les bien-aimés on doit quand même se supporter les forts et les faibles pour que tous ensemble dans la prière en s'abandonnant au Seigneur lui-même que nous puissions arriver à sa parfaite volonté qui est le baptême et le saint c'est l'objectif qui nous amène ici dans nos faiblesses qui est il nous aide qui est Dieu vous bénisse richement on arrête ici vous comprenez ? pour cette nuit du samedi au dimanche vous comprenez ? nous allons publier ça à tous partager aimer la parole prions les uns les autres prions pour les enfants pour nos familles les orphans et les veuves les déplacer des guerres les abandonner parce que vous comprenez les étrangers prions les uns les autres Dieu ne nous abandonnera pas nous sommes des étrangers dans des pays d'autrui vous comprenez ce qui se passe ici à l'Afrique du Sud on arrête les gens même si ils ont les documents on les arrête toujours prions vous comprenez et le Seigneur des grâces dans sa miséricorde il nous protégera toujours Shalom qui est la paix du Seigneur Jésus Christ notre roi et notre Dieu sois sur vous je vous aime bye bye